Hello ! Alors ici on va continuer dans les modifiers de Blender. Donc on va voir deux modifiers ici, le modifier Solidify qui va nous permettre de rajouter une épaisseur à nos objets et le modifier Bevel qui va nous permettre de mettre des chanfreins, des biseaux sur nos objets un peu comme on avait pu le faire au niveau de la modélisation sauf que là cette fois ci c'est un modifier. Donc on va commencer ici, j'ai fait une forme simple dérivée d'un cylindre, j'ai juste ici fait des petits changements, j'ai rajouté des lignes et je l'ai un peu déformé et j'ai effacé la face qui était au dessus et en dessous. On va aller dans les modifiers, donc les modifiers je vous rappelle que c'est la petite clé ici dans les properties, Add modifier et dans la catégorie Generate Solidify voilà je suis venu ici rajouter mon modifier. Alors vous voyez qu'on a quand même beaucoup de paramètres dans ce modifier. Le premier c'est le mode, donc là pour l'instant je suis en mode simple, donc c'est tout simplement l'algorithme qui est utilisé pour générer cette épaisseur sur mon objet. Donc là pour l'instant le mode simple, on a des paramètres qui lui sont associés, vous verrez qu'on a un deuxième mode le complexe avec d'autres paramètres même si on en a certains qui sont en commun. Donc on va commencer par le mode simple. Alors on va voir l'épaisseur de l'objet, on va pouvoir régler ici, soit vers l'intérieur soit vers l'extérieur. Alors ce changement intérieur extérieur on peut le faire soit ici en mettant des valeurs positives ou négatives au niveau du thickness, soit en jouant avec le offset qui est ici donc qui part des fois est à moins 1, c'est à dire qu'en mettant une épaisseur positive avec un offset de moins 1, l'épaisseur va se créer vers l'intérieur. Si ici je mets 1, c'est le contraire, l'épaisseur va se créer vers l'extérieur et si je mets 0, donc je suis entre les deux, il va décaler les polygones que j'avais vers l'extérieur de la moitié de mon épaisseur et il va recréer l'épaisseur vers l'intérieur. Donc ça me permet d'avoir une épaisseur qui s'est créée autour des polygones de base. Donc moi ici je vais remettre moins 1. On a ensuite le even thickness qui est tout simplement une possibilité, alors vous le voyez ici à l'intérieur de ma forme, quand je coche ce que ça fait, c'est juste qu'il va essayer d'adapter les points pour garder une épaisseur fixe au niveau du solidify, donc entre deux faces il va essayer de garder une épaisseur fixe. On a les paramètres de rim, donc le rim c'est tout simplement la bande de polygones qui a été créée pour relier l'intérieur et l'extérieur. Si ici je le décoche, vous voyez que maintenant j'ai un trou, il m'a bien fait l'intérieur et l'extérieur mais j'ai plus rien pour les relier. Et enfin le only rim c'est le contraire, il ne fait pas l'intérieur, il ne m'a pas fait d'extrusion, il ne fait pas les polygones qui sont à l'intérieur mais il est venu uniquement créer ce rim qui est ici autour. Ensuite on a les vertex groupes, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail au niveau des vertex groupes parce que ça fera l'objet d'une vidéo je pense spécifique. Les vertex groupes on les utilise, donc il y a beaucoup de modifiants, vous verrez qu'ils les utilisent. C'est tout simplement pour isoler des points sur lesquels le modifiant va se faire mais pas uniquement, c'est à dire que les vertex groupes, pour vous expliquer ça simplement, ce sont des groupes de points. Moi ici j'en ai déjà créé un, donc j'ai des groupes de points, je peux vous le recréer si vous voulez. Donc ici ça se trouve dans les datas, vous avez ici vertex groupes, avec le plus je peux rajouter un groupe et lui donner un nom. Donc ici je lui ai donné un nom et en mode edit je peux sélectionner des points et assigner des poids sur ces points en fonction des groupes. Donc en fait ici je peux dire que ces points là vont avoir un poids de 1 pour ce groupe là. C'est presque comme si je les assignés à 100% à ce groupe là. Donc ici je fais le bouton assign et là ici mes points sont bien dans ce groupe ci. Ça encore une fois je vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail à ce niveau là, sachez juste qu'on peut mettre des poids différents, c'est à dire que là j'ai mis 1 comme poids, mais je pourrais sélectionner cette bande de polygones là et lui donner un poids de 0,5 donc à 50%. Voilà, sur ces points là. Si maintenant dans mon modifieur je viens sélectionner le groupe que je viens de créer, l'épaisseur ne va plus se faire que là où j'avais des poids sur le groupe en question. J'ai ensuite, alors attendez, je vais peut-être faire, on va peut-être essayer de voir si, voilà, ici en dessous vous voyez que les points qui étaient en bas je ne les ai pas assignés au groupe, ils étaient à 0 et donc ils n'ont pas d'épaisseur. J'ai un factor qui me permet de donner quelque part un pourcentage de ce qui va être utilisé ici des vertex groupes. Alors un inverse de pourcentage parce que 0 ça veut dire qu'il va utiliser à 100% les vertex groupes, si je le mets à 1 il va totalement les ignorer. On va dire que c'est le pourcentage d'ignorance des vertex groupes. Donc ici 0 il prend à 100% les vertex groupes et 1 il fait comme si les vertex groupes n'existaient pas quelque part. Ça veut dire aussi que si je mets 0,5 et que j'ai une épaisseur de 0,2, donc c'est à dire que j'ai une épaisseur ici de 20 cm, là où j'avais des points qui étaient à 100% du vertex groupes je vais avoir 20 cm, là où j'ai des points qui étaient à 0, je vais avoir la moitié, je vais avoir 10 cm. Voilà. Donc c'est une manière de pouvoir gérer un petit peu au niveau des vertex, des différences d'épaisseur en fonction de votre objet. Vous avez aussi un bouton ici pour inverser les vertex groupes, donc de faire que là où c'était 0 ça devient 100 etc. Encore une fois j'épilogue pas forcément là dessus, on aura l'occasion d'y revenir quand on fera les vertex groupes. En tout cas vous savez que le modifier solidify possède des paramètres en fonction des vertex groupes. Donc ça c'est pour le mode simple. Ensuite on va voir le mode complexe. Alors le mode complexe c'est juste un algorithme qui est différent, donc il va avoir des paramètres différents. On a déjà le mode de thickness. Donc le mode de thickness, donc d'épaisseur privilégiée en complexe, c'est le mode constraints. C'est celui qui est ajouté, j'en ai d'autres, j'ai le fixed et le even, qui sont en fait l'équivalent des modes simples. Donc en fait, si je mets le mode fixed, je vais avoir exactement le même résultat que si j'étais en simple. Si je mets en mode even, je vais avoir le même résultat qu'en mode simple avec le bouton even thickness de cocher. Et donc le mode constraint c'est, il va essayer d'améliorer visuellement l'épaisseur et de résoudre les problèmes qu'on peut avoir sur certains objets qui sont un peu plus complexes. Encore une fois c'est juste l'algorithme. Enfin, voilà, donc vous pouvez essayer, si vous voyez qu'il y a des soucis, essayez de changer pour voir si ça fonctionne mieux. Ensuite on a le bandari, donc le bandari c'est, en gros il va essayer de corriger les problèmes qui pourraient survenir sur les bords de votre objet. Donc là les bords c'est là où à un moment j'ai plus de polygone, donc là ici en haut et en bas. Au niveau de ces corrections, là vous voyez que par défaut il le met à none, c'est à dire qu'il ne va pas essayer de corriger ses bandaris. Et je peux sélectionner, donc j'ai plusieurs paramètres, donc j'ai none là où il ne fait rien. J'ai round. Malheureusement ici ça n'aura pas beaucoup de... On ne va pas voir vraiment ce que ça va faire, alors attendez, je vais essayer de bouger des points. Pour que ça soit visible, donc ici j'ai déplacé des points. Là je suis en mode round et là je suis en mode none. Voilà, vous voyez un petit peu ici le changement qui s'opère là. Donc plus vous allez avoir des bordures qui sont courbées ou avec des choses étranges, plus le mode round fonctionnera bien. Le dernier mode justement, on va en profiter vu que là j'ai un truc un peu bizarre. Si je mets ça, vous allez voir, et voilà, c'est la foire au triangle. Donc ici, vous voyez que j'ai des points qui sont partis un peu n'importe où, tout simplement parce que la forme de ma bordure qui est ici n'est pas compatible avec ce mode là. Donc là il faudrait que je... Je vais faire CTRL Z, voilà. Là j'ai remis les points au départ. Et là vous voyez que le flat, lui ce qu'il essaye de faire, c'est de garder quelque part le côté plat de la bordure. Il va essayer de le propager aussi au niveau du rim. Je vous remontre la différence entre le none qui fait ça et le flat. Donc voilà, il va essayer de garder ce côté bien plat dessus. Mais encore une fois, ça ne fonctionne que dans les cas où vraiment la bordure est bien plate et nickel. Dès que je veux avoir des petites variations, vous allez voir, il ne faut pas grand chose. Mais dès que je fais ça, ça devient un petit peu n'importe quoi. Donc ne pas utiliser ça n'importe où, n'importe comment. Bon là pour l'instant, je vais remettre none. Donc ensuite on a les paramètres de thickness, ça ça ne change pas, c'est pareil qu'en simple. Pareil pour le offset, pas de différence. Ensuite on a le merge threshold. C'est comme s'il faisait un merge by distance sur mes points. Donc ici, il va tous les points qui sont plus proches que cette valeur là, il va les fusionner. Ça arrivera par exemple si à un moment, si j'augmente suffisamment l'épaisseur. Vous voyez, là ici, des points se sont rejoints. Et à cet endroit là, il va fusionner les points à ce moment là. Il faut quand même faire attention, c'est que en utilisant uniquement ça et sans mettre le thickness clamp, qu'on verra après, ça peut générer des problèmes. C'est à dire que vous pourrez vous retrouver avec des faces qui sont à l'intérieur de votre objet. Vous n'allez pas les voir, donc vous ne ferez pas attention et ça va vous poser des problèmes visuels sur votre objet sans que vous sachiez pourquoi. Donc attention quand même à ce paramètre là. Ne le mettez pas trop, parce que sinon, vous allez avoir tous vos points qui vont fusionner. Donc ça ne sert à rien non plus de le mettre à des valeurs énormes. Là je vais le remettre à sa valeur par défaut. Donc voilà, c'est juste pour fusionner les points qui sont proches les uns des autres. Le rime, pas de différence. Le vertex group, la seule différence, c'est que vous avez ici un paramètre flat faces. Alors ça c'est, alors comment expliquer ça ? Si sur une face, vous avez des points qui ont des poids différents, il va se baser sur le poids le plus petit pour que vos faces restent bien parallèles les unes avec les autres. Donc si vous avez votre face originale qui vient faire le thickness, donc il vient le décaler ici. Si jamais les poids sont différents, vous pourriez avoir un truc qui fait ça. C'est-à-dire que les deux faces vont s'écarter à un endroit parce que les poids étaient différents. Là non, il va vraiment prendre le poids le plus petit du vertex pour venir avoir des faces qui sont avec une épaisseur constante sur la face. Voilà, donc ça c'est les paramètres qui sont spécifiques au mode. Donc maintenant on va passer aux paramètres. Alors vous verrez qu'il y a quand même des petits changements, mais je vais me remettre ici en mode simple et on va faire les suivants. Alors ensuite on a les normales. Donc soit on peut ici demander d'avoir les normales vers l'extérieur, ça c'est par défaut. Mais vous verrez que de temps en temps, ça peut arriver que vous les ayez dans le mauvais sens quand vous faites le solidify. Si c'est ça, vous pouvez demander de faire un flip. Donc il va inverser les normales. Ou alors c'est le contraire, si vous avez besoin d'une épaisseur mais que vous voulez avoir les normales vers l'intérieur. À ce moment-là, vous pouvez ici cocher flip. High quality, c'est juste qu'il va essayer de résoudre certains problèmes. Donc il va essayer, alors faire attention parce que c'est quand même assez lent. Enfin là, c'est pas trop gênant parce que j'ai un objet simple et que ça risque pas de le ralentir plus que ça. Mais si vraiment vous en aviez beaucoup, ça peut ralentir un petit peu le processus. Ça c'est en combinaison, alors le mieux c'est de le mettre avec le even thickness. Vous voyez que si je coche, d'ailleurs ça ne fonctionne que si on a ça, je crois. Enfin, si je demande d'avoir quelque chose de even, le high quality va vraiment faire un calcul encore plus fin pour essayer d'avoir quelque chose de vraiment, vraiment régulier au niveau de l'épaisseur. Attention que ce n'est pas précis au niveau de l'ingénierie. C'est-à-dire que si vous essayez de faire des pièces d'ingénierie avec ça, vous risquez d'avoir des problèmes. Si vous pensez que l'épaisseur va être vraiment constante, non, ça ne sera pas forcément le cas. Il risque quand même d'avoir des petites différences. Mais en tout cas, ça améliore ce côté d'épaisseur régulière. Si je me mets en complexe, si je ne dis pas de bêtises, ça n'existe pas. Donc ici, vous n'avez pas ce, vu que forcément le even, peut-être ici si je me mets en mode even, non, même pas. Donc ici, le paramètre n'existe pas en mode complexe. Vous avez ensuite le matériel. Alors le matériel, c'est parce que vous pouvez avoir automatiquement des matériaux qui sont assignés sur le rime, sur le bord et sur le offset. Donc l'objet qui est créé, la partie qui a été décalée. Qui se fait par rapport à ça. Alors moi, j'ai prévu le coup. J'ai ici déjà trois matériaux qui sont créés. Bon, évidemment, on n'a pas encore vu, on n'a pas encore fait le cours sur les matériaux. Donc là ici, vous savez juste que j'ai créé trois matériaux différents. Qui sont numérotés. Donc en fait, ici, ce qui se passe, c'est que le 0 va utiliser le matériau, le premier matériau de la liste sur l'objet. Donc celui qui était déjà assigné aux faces extérieures. Mais si vous avez plusieurs matériaux, si je demande le 1, il va prendre le deuxième de la liste. Et si je demande le 2, il va prendre le troisième de la liste, etc. Donc ici, vous voyez qu'il m'a bien mis un matériau différent sur le RIM et sur le offset. Donc ça me permet automatiquement, comme ça, de gérer au niveau de l'épaisseur les matériaux qui seront assignés. Ça, je ne pense pas qu'il y ait de différence si je me mets en complexe. Voilà, ça c'est les mêmes paramètres. Ensuite, on a les Edge Data. Alors là aussi, il y a des différences entre le Simple et le Complexe. Alors on a les Crises. Donc les Crises, on ne les a pas encore vues. On le verra probablement dans la prochaine vidéo sur les surfaces subdivisions. C'est tout simplement pour demander à ce que certaines parties de mon objet soient avec des arêtes un peu plus vives si jamais je subdivise l'objet. Alors je sais que pour l'instant, c'est un peu abstrait. Alors je peux peut-être essayer de vous le montrer rapidement. Si je mets surface de subdivision. Ici, vous voyez que si je subdivise mon objet, vous voyez ce que ça fait. Tout devient rond. Tout va devenir vraiment rond. Ici, si j'augmente les Crises intérieures et extérieures. Voilà, vous voyez que ça m'a lissé mon objet. Mais je retrouve des choses bien nettes sur les bords extérieurs et intérieurs. Et le RIM, c'est... Alors là, on va essayer de le voir là. Voilà, il est venu en mettre sur les lignes qui étaient aussi ici. Ça, c'est des paramètres qui sont un petit peu spécifiques, mais qui sont intéressants. Quand on veut utiliser ce Solidify en combinaison d'une surface de subdivision. Vous avez le Bevel qui est un peu la même chose. Donc là, qu'on verra après avec le modifier en Bevel. Je peux... Alors attendez, je vais ici... Peut-être me mettre en... Ah bah, il l'a fait automatiquement, je crois. Si je demande... Voilà, donc vous voyez qu'ici, je peux, avec ce paramètre là, automatiquement venir mettre une sorte de poids. Qui va contrôler un Bevel par la suite. Bon, là aussi, c'est encore une fois quelque chose qui est assez particulier. Mais vous pouvez, comme ça, pré-régler des influences de Bevel par rapport à ce paramètre là. On a ensuite... Alors là, par contre, il y a des petites différences avec le complet. Je crois qu'on a que le Bevel. On n'a pas tout ce qui concerne les subdivisions. Les surfaces de subdivision. Au niveau du Sickness Clamp. Alors ça, je vais pouvoir vous le montrer ici, au centre. Donc vous voyez que pour l'instant, si je viens me mettre ici à l'intérieur... Voilà. Donc vous voyez que... Il vient... Quand je fais ça, il vient rapprocher les bords. Et là, je peux dépasser. C'est-à-dire que si je vais vraiment très haut, vous voyez que je me retrouve avec... Si vraiment, je viens en l'extrême. Voilà. Ça déborde de partout. Il ne va pas se poser de problème. Lui, il va le faire ce que je lui demande. Peu importe s'il y a des polygones qui rentrent les uns dans les autres. Si ici, je mets un clamp de 1. Je vais directement bloquer lorsque deux points se retrouvent trop proches l'un de l'autre. Donc il va essayer de clamper l'animation. Alors je ne sais pas exactement où est-ce qu'il coince ici. Et vous pouvez jouer avec ce paramètre de clamp. Donc il va de 0 à 2. Pour essayer de trouver le moment où vous ne voulez pas déborder. Donc là, vous voyez que je pourrais mettre quelque chose d'encore plus grand. Ça va s'arrêter automatiquement. Il n'ira pas plus loin que ça. Donc voilà. C'est juste pour éviter d'avoir des choses qui deviennent trop bizarres. Angle clamp, c'est juste qu'il va se baser sur l'angle... L'angle des polygones. Pour savoir s'il doit continuer d'avancer ou s'il doit clamper. Donc ça, je vous conseille de l'activer un minimum. Surtout lorsque vous avez des objets qui vont être assez complexes. Avec beaucoup de reliefs comme ici. Et enfin, vous avez le Output Vertex Group. Donc là, c'est lorsque vous voulez assigner les points qui ont été créés. Soit pour le Offset, soit pour le RIM. A des Vertex Group précis. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? Imaginons que vous êtes en train de faire des brassards. Et que vous avez besoin de mettre de la fourrure. Uniquement ici sur le RIM. Et pas à l'extérieur. Vous pouvez automatiquement assigner un groupe sur le RIM. Qui sera utilisé après pour savoir à quel endroit il doit mettre la fourrure. Voilà. Un exemple parmi tant d'autres. Et donc voilà, c'est juste pour pouvoir isoler les éléments que vous avez créés dans des groupes, dans des Vertex Group spécifiques. Voilà. Donc au niveau du... Je crois que là-dessus, il n'y avait pas de différence. Voilà. Au niveau du Solidify, vous voyez un petit peu le fonctionnement. Alors, c'est un modifiaire, honnêtement, dont on peut se passer 90% du temps si jamais vous êtes juste en train de modéliser et que vous avez besoin de faire une épaisseur. Vous pouvez passer par ça, mais vous pouvez aussi faire bêtement un Extrude et un Alt-S pour changer l'épaisseur de votre Extrude. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et ce qui est le plus pratique pour vous. L'avantage du Solidify, comme je vous ai dit, c'est un modifiaire. Donc ça veut dire que vous pouvez l'ajouter, le retirer. Si vous êtes en train de faire par exemple un vêtement, ça vous permet de d'abord vous occuper de faire un vêtement qui est uniquement extérieur. Vous n'allez pas vous occuper de l'épaisseur du tout. Et à la fin, vous mettez un Solidify dessus pour créer l'épaisseur du tissu ou l'épaisseur du cuir. Donc ça a quand même ses avantages. On l'utilise quand même régulièrement. Ça fait partie des modifiaires qui sont à connaître, au moins en partie, et à savoir maîtriser. Donc on va passer maintenant au deuxième modifiaire. Alors là, je vais peut-être changer d'objet. Je vais cacher celui-là et venir en faire un autre. Donc là, on va commencer sur un cube pour que ça soit plus simple. Alors je ne vais pas forcément rentrer autant dans le détail parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de paramètres que vous allez retrouver du Bivol qui se trouve dans les outils de modélisation. Alors ça, je vais peut-être vous le remontrer pour être sûr que... Donc ici, je vous rappelle, on avait regardé, on a ici cet outil en modélisation Bivol. Donc on peut activer avec CTRL-B qui va nous permettre de faire des choses comme ça. Donc ici, j'ai exactement la même chose, mais cette fois sous forme de modifiaire. Donc il faut juste que je le retrouve. Voilà, ici, dans GENERATE BEVOL. On va avoir les mêmes propriétés. Donc ici, je peux demander soit de le faire sur les vertex, soit sur les edges. J'ai le type de profondeur, donc savoir s'il va se baser en offset, il va se baser sur, ici, cette distance-là, par rapport à ce que vous allez mettre ici. Donc là, ici, il fait 10 cm en se basant ici en horizontal et en vertical. Mais si je me mets, par exemple, en profondeur, c'est la distance ici qui va faire 10 cm. Ah voilà, vous avez comme ça plusieurs types d'épaisseur de votre biseau. Vous avez ici la taille du biseau en question. Vous avez le nombre de subdivisions que vous allez pouvoir mettre ici sur votre objet. Vous avez la méthode limite. Alors ça, c'est justement la différence par rapport à l'outil. Donc ça, ça va nous demander plusieurs choses. Donc soit je peux me baser sur l'angle. C'est-à-dire qu'ici, alors, pour que ça se voit bien, je vais peut-être faire un objet un tout petit peu plus complexe. Donc ici, mon cube, je vais faire deux coupures. Et faire un petit scale. Donc ici, vous voyez que j'ai modifié mon objet. Si j'étais resté sur None, voilà ce que ça ferait. C'est-à-dire que là, ce n'est pas dur. Il a pris tous les edges de mon objet et il aura appliqué un bevel. Le même bevel partout. Il ne s'est pas posé de question. Si maintenant, je demande angle, il va se baser sur l'angle entre les polygones. Donc si l'angle est inférieur à l'angle que je mets ici, il ne va pas faire de bevel s'il est supérieur. Donc là, c'était 90 degrés, par exemple. Là, il est venu faire un biseau. Je peux changer cet angle-là. Si je mets 0, c'est comme si j'étais en None. Si je mets 180, il ne va faire aucun biseau nulle part parce que je ne dépasserai jamais 180 degrés. Donc voilà à vous de trouver ici le bon angle par rapport à votre objet. Vous pouvez vous baser sur les vertex group. Donc ça, je ne le ferai pas forcément ici, encore une fois, parce que les vertex group, on ne les a pas fait plus que ça. Mais je pourrais très bien ici faire la même chose. Donc je pourrais dire, je vais sélectionner par exemple cette ligne-là. Et lui assigner un groupe. Et donc il veut lui dire d'utiliser ce groupe-là. Et du coup, il ne va le faire que sur les points qui se trouvent dans le groupe que j'ai sélectionné. Et le dernier mode, qui est celui qu'on va utiliser le plus souvent, c'est le mode Weight. Où là, il attend un poids. Alors là, vous voyez que je n'ai plus aucun biseau nulle part. Pourquoi ? Parce qu'il attend que je lui donne des poids au niveau des edges de mon objet. Donc quand vous allez être en mode Edge, que vous sélectionnez ici certains edges. Moi par exemple ici, je vais sélectionner ceux-là. Vous avez deux paramètres. Le MinBeebleWeight pour les vertices. Donc c'est si jamais j'étais en mode point. Si je voulais faire des biseaux sur les points. Et les MinBeebleWeight en Edge Data. Sur les edges Data. C'est-à-dire que ici, c'est tout ce qui va concerner les edges. Là, comme je suis en mode Edge, c'est ce paramètre-là que je vais bouger. Là, pour l'instant, je suis à 0. C'est-à-dire que c'est comme si je n'avais pas de biseau. Je ne voulais pas avoir de biseau sur ces points-là. Si je mets 1, donc ça va de 0 à 1. 0 c'est 0%, 1 c'est 100% du déplacement. Si je mets ça à 1, voilà ce que ça va faire. Vous voyez qu'ici, je peux régler mon biseau par rapport à ce poids qui est ici. Ça veut dire aussi que si vous mettez par exemple un biseau de 20 cm ici. Et que vous mettez un poids de 0,5. Votre biseau ne fera plus que 10 cm. Forcément, je l'ai mis à mocher. L'avantage de ça, en fait, c'est que vous allez pouvoir facilement faire des biseaux différents en fonction du Edge. C'est-à-dire que ici, je peux très bien demander d'avoir ceci. Donc là, ici, j'ai un biseau qui est à 0,08% ici, donc quasiment pas. Mais qui par contre est à 100% sur celui-là. Donc voilà, ça vous permet de faire des variations comme ça. Et donc, il suffirait que je sélectionne tous les edges où j'ai envie d'avoir ce biseau. Et je pourrais facilement régler ça. Ah, je crois que je le ferai. Je suis en train d'anticiper le cours suivant. Donc ici, voilà. Je viens m'y mettre un min bevel weight. Et je peux gérer comme ça les endroits où je veux avoir mon biseau. Donc ça, c'est vraiment super pratique. C'est un gros avantage parce qu'encore une fois, ça reste un modifieur. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux le désactiver. Et là, j'ai vraiment un contrôle sur les endroits où je veux avoir ces biseaux ou pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc ça, on retrouve des paramètres qui sont communs avec l'outil. Donc là, je suis en super ellipse, donc il essaye vraiment de courber. Mais je pourrais demander des paramètres qui sont custom. Voilà. Où je vais essayer de donner des formes particulières. Ça, je ne vais pas y revenir. Si vous voulez avoir des précisions là-dessus, je vous conseille de regarder la vidéo sur l'outil bevel. Pareil pour les géométries. Donc là, je ne vais pas vous refaire un topo là-dessus. Donc là, c'est juste pour savoir comment il va remplir les coins de votre objet. Et lorsque vous avez ce genre de choses-là, si je fais un contrôle R, que je prends, si je demande de faire un biseau-ci, donc c'est ce qui va permettre de savoir comment vous voulez gérer ce genre de paramètre-là. Donc là, voilà. Ici, vous voyez un exemple. Là, en changeant ce paramètre en arc au lieu de sharp. Donc ensuite, on va voir les paramètres de shading. Donc vous allez voir ici, vous avez en premier le Harden Normals. Alors là, si je le coche... Ah oui, il faut que j'active l'auto-smooth. Voilà. Donc si je mets l'auto-smooth ici à 180 degrés. Alors vous voyez tout de suite ce que ça a fait ici. La différence entre si je le coche ou que je le décoche. Même si ici, j'étais en Shade Smooth. Pour avoir vraiment ce rendu-là, vous voyez que si je viens cocher Harden Normals, il va améliorer la qualité des normales. Tout simplement parce que ce paramètre-là va faire une interpolation, lorsqu'il a créé les nouvelles faces, il crée une interpolation entre les normales des faces existantes. Ce qui va améliorer le rendu, ce qui va donner un aspect un peu équivalent à ce qu'on aura quand on utilisera le Weighted Normal par la suite. Donc ça, c'est un autre modifieur qu'on utilisera aussi par la suite. Voilà. Donc vous pouvez avoir quelque chose qui est sensiblement équivalent avec le Harden Normal. Pour le paramètre suivant, ici j'ai créé un nouvel objet, donc un cube avec des Sharp Edges tout le tour. Et je suis bien ici en Auto Smooth à 180 degrés. C'est pour ça qu'on a des arrêtes vives sur mon cube, c'est uniquement grâce aux Sharp Edges. Et j'ai créé une coupure ici au centre, qui elle n'a pas de Sharp Edges. J'en ai pas besoin ici. Mais vous allez voir ce qui va se poser comme problème si je crée un bivole dessus. Voilà. Vous voyez qu'ici, je me retrouve avec des petits bugs à ces endroits-là. Donc sur ces deux faces-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand il a appliqué le bivole, voilà ce qu'il a fait. Il a bien fait le biseau sur la ligne ici au centre, mais il n'a pas pris en compte le fait que j'avais des Mark Sharp. Et donc les Sharp Edges ne sont pas copiés sur les nouvelles lignes. Donc la solution pour ça, c'est d'utiliser le paramètre suivant, qui est ici le Mark Sharp. En faisant ça, il va propager les Sharp sur les nouvelles lignes qu'il vient de créer. On a le même système. Alors là, je ne vous l'ai pas montré avec les SIM, parce que les SIM, c'est ce qu'on utilise pour les UV, mais ça fonctionnera de la même façon. Donc on peut créer des coutures qui seront utilisées pour les UV. Et ici, il va propager automatiquement, si je coche ici SIM, il propagera les SIM sur les nouvelles lignes. Alors ce qu'on a ensuite, pour éviter d'avoir des problèmes ici, je vais me remettre en angle. Comme ça, il ne fait plus de bivole sur cette ligne-là, tout simplement. Ce qu'on a aussi, c'est la possibilité de donner un matériel spécifique sur les biseaux. Donc c'est exactement le même système que ce qu'on avait juste avant sur le Solidify. Donc ici, je peux donner un matériau spécifique. Bon, là ici, je n'ai pas de matériau, je crois. Mais si j'en fais ici un, je reprendrai un que j'avais déjà créé. Mais voilà, vous voyez qu'ici, en mettant un numéro, je vais pouvoir reprendre un matériau spécifique pour ces biseaux. Et enfin, on a le Face Strength. Donc ça, c'est tout simplement, enfin non, tout simplement, ça fait appel malheureusement à quelque chose qu'on n'a pas encore vu au niveau des normales. On a un modifieur qui va nous permettre de modifier les normales de mon objet. Donc là, ici, vous voyez, ça c'est 100 et ça c'est avec. Donc ça, on aura l'occasion d'en rediscuter dans un autre cours. Mais ici, je vais juste vous montrer à quoi ça sert. Je vais juste ici cocher Face Influence. Donc ici, voilà le résultat pour l'instant. Ce qui se passe, c'est que, pour vous expliquer un petit peu le concept, chaque polygone ici va avoir une force qui va influencer les normales. Et donc, il y a trois forces possibles qui seront Weak, Medium et Strong, si je ne dis pas de bêtises. Et ce que le modifier Bevel fait, c'est que par défaut, il ne va pas assigner de force au polygone. Mais je peux demander à ce qu'il en crée pour les nouveaux polygones, pour les polygones qui ont été affectés par le Bevel. Donc peu importe, dès que le Bevel a eu une action sur un polygone, il va lui donner une nouvelle force. Et All, c'est y compris sur les faces qui n'auraient pas été influencées par le Bevel. Donc il va le faire vraiment sur toutes les faces. Et vous voyez tout de suite la différence entre None et All. CJ, Minyu, quel est le seul avantage de ça ? C'est qu'il va mettre des forces sur les biseaux qu'il a créés, mais il ne va pas venir changer ce qui était déjà présent pour les faces. Donc si par exemple ici, je prends cette face-là et que je fais Alt-N, Set Face Strong, par exemple, vous voyez que maintenant cette face-là est forte et il le garde bien pour la suite. Mais si elle est weak, il va aussi la garder. Il va uniquement changer ici les biseaux, contrairement à si je mets Affected, où là, il a aussi réassigné une force sur ces polygones-là. Donc voilà, en fonction de ça, vous pourrez utiliser un des paramètres qui sont ici. Encore une fois, ça n'a d'intérêt que si vous avez ici le Weighted normal avec le Face Influence de Cochet. Si ici, vous n'avez pas ça, ça n'aura pas d'intérêt particulier. Donc voilà, au niveau du Solidify du Bevel, le Bevel, à vous de voir si vous avez besoin de garder un processus non-destructif, c'est-à-dire si vous avez besoin à un moment de pouvoir l'enlever et le remettre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout à fait utiliser l'outil Bevel en modélisation. Voilà, c'est deux choses qui sont un peu différentes, qu'on va utiliser dans des optiques différentes. Là ici, le modifier, le but c'est vraiment de pouvoir l'ajouter ou le retirer ou le modifier en temps réel, selon nos besoins. Mais ça ne va pas forcément remplacer totalement l'outil Bevel qu'on trouve en modélisation. Voilà, donc dans les vidéos suivantes, nous continuerons dans les modifieurs et on verra principalement le modifieur de subdivision qui va vous permettre de lisser et de rajouter des polygones sur votre objet et le modifieur Decimate. Voilà, à bientôt !